Qu'est-ce que nous allons parler d'un sujet qui peut paraître un peu difficile au premier abord, puisqu'il s'agit de l'âme du monde, mais en même temps, nous allons essayer de le rendre précisément abordable et de voir quelles sont les retombées dans notre monde d'aujourd'hui et la manière dont il peut se manifester en chacun de nous, de sa manière. Alors avec nous, nous avons Marie-Laure Colonna, qui est psychanalyste, didacticienne de la tradition jungienne, et David Lucas, qui est diplômé en philosophie et qui a écrit ce livre aux éditions de l'Armatan, « Crise des valeurs éducatives et postmodernité », et qui a beaucoup réfléchi précisément à la transmission d'un certain nombre de données. Et lorsqu'on parle de l'âme du monde, évidemment, c'est la première question qu'on se pose, de se dire « est-ce que nous ne sommes pas devant ce que notre modernité appellerait une pensée totalement magique ? » Et généralement, c'est le genre de réaction que l'on a. Et on peut se demander si l'âme du monde existe. Marie-Laure Colonna. Moi, je vais commencer par repartir très en arrière, c'est-à-dire à Plutarque et ensuite à Apulé, qui ne sont pas précisément des tenants de la pensée magique. Et donc, je relisais hier, un petit peu de Plutarque, quand même, pour me mettre dans le bain. En particulier, son œuvre sur Isis et Osiris, dont je tiens à signaler d'ailleurs au départ qu'elle est dédiée à une femme qui s'appelait Cléa. Cléa, ça veut dire la puissance, je crois, en grecque. Et cette Cléa était à la fois la présidente des rites dionysiaques et bachiques de la partie de la Grèce où elle était. Et d'autre part, elle avait été consacrée par ses parents, et en particulier son père, au rite et au mystère d'Isiris. Donc, elle savait de quoi elle parlait. Et par ailleurs, cette femme était également, je ne sais pas si elle était étahir au sens propre, mais en tout cas, c'était une femme extrêmement cultivée, à qui donc Plutarque s'adresse, en des termes qui n'ont rien à voir avec la pensée magique, fusse à 2000 ans de distance, puisqu'il ne cesse de noter pour Cléa que quand on se réfère à la déesse Isis en tant que, disons, synthèse de toutes les déités féminines que tous les peuples à cette époque-là, disons, dans la Grande Grèce, peuvent adorer, Il s'agit en réalité toujours de la même Grande Mère, qui est aussi une Grande Amoureuse, qu'en particulier, Isis a la capacité de faire qu'on aborde la divinité avec raison. Et ça m'a beaucoup frappée, en réalisant Plutarque, de voir à quel point, évidemment à la suite de Platon, puisque c'est un grand platonicien, Plutarque insiste et va insister sans arrêt sur la raison, ce qu'Apulé, d'ailleurs, également, à la suite, fera. Mais alors, lorsqu'on parle de l'âme du monde, David Leca, puisque Marie-Laure Colonna vient de nous citer le nom de Platon, je pense qu'il faut revenir quand même au texte fondateur, qui, si je me rappelle bien, est le dialogue du Timé, dans lequel on voit le dieu créateur, si on peut dire le dieu murge, créer le monde et créer une instance intermédiaire qui est l'âme du monde avant la création de la matière. Alors, là aussi, on a l'impression que c'est justement un processus très rationnel qui est mis en branle. Si vous pouviez nous le rappeler un petit peu. Oui, je pense que vous avez raison de revenir au fondement et à la pensée grecque, puisque la pensée grecque, pour nous, c'est vraiment celle qui permet de concevoir une âme du monde et permet de concevoir des rapports entre ce que l'on appelle encore aujourd'hui la physique et l'âme, des rapports qui nous permettent de ménager cette possibilité d'une âme et d'une âme du monde, puisque, comme on le voit dans le texte que vous évoquez, le Timé, puis quelqu'un comme Jean-Pierre Vernon, par exemple, l'exprime très bien, entre la psyché, le psychique et le physique. Il y a une connaturalité, il y a une sympathie universelle, comme le dit, par exemple, l'épictète, et ça nous permet de concevoir l'existence d'une âme du monde. Alors, le Timé, c'est vraiment, finalement, l'explication, le mode opératoire de l'âme du monde. On pourrait l'expliquer comme ça. Et les rapports entre cette âme du monde et son existence que l'on vient de postuler et la rationalité ne vont pas de soi. Je pense qu'il faut les éclaircir, puisque la rationalité telle qu'on l'entend actuellement, en tout cas, ou depuis le XVIIe siècle, tend un petit peu à exclure et à contester l'existence d'une âme du monde ou tend à jeter un doute sur elle ou à ne pas la prendre véritablement au sérieux. Donc, pour appuyer ce retour à la Grèce et à la physique grecque, elle implique une ontologie particulière, une ontologie ouverte, qui est rationnelle, certes, au sens platonicien du terme, mais qui est suffisamment ouverte pour donner la possibilité à l'âme du monde d'exister. Ça, c'est la première chose. Les rapports entre la raison et l'âme du monde sont à clarifier. Je pense qu'on en reparlera certainement. Et qui dit âme du monde aussi dit dimension collective, l'âme du monde. Puisque quand on évoque et qu'on convoque ce concept d'âme, on le pense plutôt dans une échelle individuelle, comme vous le savez. Donc, ça implique aussi une réflexion sur l'être, je pense, sur le cosmos, une réflexion qui serait dans la droite ligne du timet. Comment on peut concevoir que l'âme soit collective ? Ça, je pense que c'est une deuxième question très, très importante. Alors, c'est justement la question que l'on peut se poser, puisque vous parlez d'âme collective. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux dire en même temps âme universelle ? Alors, collectif, ça se rapporte aux particuliers. Donc, ça voudrait dire que tous ceux qui ont une âme, et nous sommes réputés être nombreux dans ce cas, puiseraient dans un fond commun. Et ce fond commun n'est pas forcément universel. Pour être collectif, il n'est pas forcément universel.